Charles Gardier, bonjour ! Comment ça se passe les francopholis de Spa ? J'ai entendu qu'il y avait au moins 170 000 festivaliers qui sont venus durant les fêtes des francopholis. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ça ? Oui, on a eu beaucoup de monde, trois jours complets sur la place de l'hôtel de ville, notre record également et pour nous c'est plus que symbolique d'accueil de personnes à mobilité réduite parce qu'on essaye vraiment que le festival soit accessible à tous les publics et c'est vrai beaucoup de monde aussi dans le village franco-fou, évidemment c'est une estimation sans prendre en compte le dernier jour où là objectivement il y a moins de monde, il pleut vraiment vraiment vraiment, on est passé au travers jusque là mais là honnêtement on prend bien donc voilà on va voir mais c'est toute façon une très belle édition artistiquement, on a eu énormément de beaux concerts, une très très belle ambiance dans la ville et pour le moment Catsun Trees malgré une pluie battante séduit complètement un public important, très important, massif même devant la Seine qui brave les intempéries. Et dans la programmation il y a beaucoup de jeunes groupes ? Oui, les francopholis, la spécificité des francopholis d'ailleurs de Spa, de La Rochelle et de Montréal, c'est d'être très attentif aux artistes émergents et d'avoir une grosse partie de leur programmation réservée aux jeunes artistes, plus des trois quarts de la programmation est vraiment une programmation d'artistes émergents, des vitrines importantes, plus de 120 concerts gratuits proposés évidemment au public mais aussi aux 1200 professionnels qui viennent aux francopholis pour faire leur marché, découvrir des artistes qu'ils vont après emmener avec eux à Montréal, en France, en Suisse, un petit peu partout au Québec, voilà. Et ouvrir le festival des francopholis avec Stromae, c'est électro, ça a cartonné apparemment ? C'est notre record en matière de vitesse, là on a vendu en trentaine d'heures le concert de Stromae, on a ouvert avec lui tout simplement parce qu'il n'était pas disponible vraiment dans les dates du festival et pour nous c'était déjà un cadeau de l'avoir à l'affiche même le jour avant, et c'est vrai que ça a permis de lancer le festival un petit peu sur les chapeaux de roue, voilà, il nous a donné un beau coup de projecteur sur tout le reste de l'affiche et vraiment on le remercie beaucoup. Et samedi avec Patrick Bruel, alors c'était la folie des fans, ils étaient tous parmi nous là ? Oui, Patrick Bruel est en terrain conquis à Spa, réussit toujours des concerts absolument incroyables, et il a, c'est vrai, une manière de communier avec son public qui fonctionne particulièrement bien à Spa, parce que Spa est aussi, cette place d'Hôtel de Ville, cette Seine-Pierre-Rabsat, c'est un endroit, une espèce de salle en plein air puisqu'on est entouré de maisons, il y a une ambiance tout à fait particulière dans ce lieu. Et sans oublier la soirée qui était absolument somptueuse deux jours avant avec Julien Doré, Hooverphonic et M. Et l'infrastructure a un peu été modifiée, comment ça se fait ? Chaque année on essaye d'améliorer le festival, chaque année on essaye de mettre les petits plats dans les grands pour accueillir au mieux les festivaliers, et chaque année on se remet en question, et donc assez inévitablement on fait évoluer le festival. Oui parce qu'en fait, avant il y avait la RTBF qui était vraiment mise en avant, maintenant elle est un peu plus discrète, mais les programmes apparemment sont plus efficaces, je ne sais pas. La RTB est installée maintenant au cœur du village Francofou, au cœur de l'action, au cœur du festival, c'était moins le cas avant, elle était effectivement très voyante à l'entrée du festival avec une très grosse infrastructure, l'infrastructure est un peu réduite, mais par contre je pense que le rendu en TV est encore supérieur, ils font un travail remarquable et ils sont complètement à nos côtés par rapport à la promotion des artistes. Et est-ce que vous ressentez quand même la crise ? Vous savez, vous avez quelques années que la crise est là, la crise elle impacte d'abord les festivaliers qui comptent leurs sous, c'est pour ça qu'on a réduit pour la première fois depuis très longtemps le prix d'entrée du village Francofou par exemple. Et voilà, donc il y a une crise, il ne faut pas raconter d'histoire, mais je crois qu'en travaillant sérieusement, en travaillant bien, en ayant des partenaires de qualité à nos côtés, comme c'est le cas depuis plusieurs années, et puis aussi en gardant notre singularité, notre particularité de festival de l'émergence, de festival de la découverte également, je pense qu'on a encore de belles années devant nous. Et au mois de septembre, je sais que tu vas aller débuter une nouvelle aventure, les francophonistes de Kinshasa. Oui, les francophonistes de Kinshasa, c'est quelque chose qui tient d'abord énormément à cœur à mon collègue Jean-Stefens, collègue co-directeur, mais c'est vrai que pour nous c'est un véritable bonheur de voir que ce plus grand pays de la francophonie, et cette ville énorme qui est Kinshasa, puisse accueillir là aussi des artistes de talent. Il y a énormément d'artistes africains et d'artistes congolais qui méritent vraiment une exposition bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, et j'espère vraiment que la création de ces francophonistes de Kinshasa va être une passerelle fabuleuse entre la Belgique, entre l'Europe et Kinshasa. C'est toi qui vas faire la programmation musicale ? J'ai participé, mais je vous avoue que c'est d'abord et avant tout une programmation faite par les Kinois, parce que la réalité là-bas, artistique, est extrêmement différente, donc je n'ai absolument aucune compétence à réellement programmer un festival à Kinshasa. J'ai tout juste l'occasion de donner un conseil ou l'autre si on me le demande, mais clairement c'est un autre continent, c'est un autre monde. Et il me passionne, il m'intéresse, mais je le respecte assez pour savoir que ma place n'est pas en train de donner des directives, mais plutôt d'essayer d'apprendre et de comprendre. Un petit scoop, j'espère que Kofi Olumide sera là, en invité Kofi. Oui, il est prévu. Ah bah super, voilà, on a une petite exclu pour nous. Voilà, j'espère que rendez-vous en 2015 pour les francophonistes. Et merci beaucoup. Avec plaisir. A bientôt.